Tout est clair ici. Est-ce que vous aviez servi rien qu'une seule fois dans la protection rapprochée du président Moussa Dadis Kamara ? Non ! De nouvelles questions sont des questions qui avaient déjà été posées. D'accord, M. le Président. D'après ce que j'ai lu au dossier de la procédure, il ressort que vous aviez 38 ans à l'époque des faits, en 2009, parce qu'on dit que vous êtes nés, je crois, le 13 ou 12 janvier 1972. Oui. Et quand on fait un peu les calculs, en 2009, vous deviez avoir, si je me trompe, 38 ans. Oui. Voilà. Est-ce que cette personne sur cette photo ressemble à une personne de 38 ans ? Non, ce n'est même pas moi. Très bien. Et puis, on me parle de bague. C'est maintenant que je viens de porter la bague là. Moi, je veux qu'on fasse une autre question, s'il vous plaît. Je veux qu'on fasse une étude comparative entre ces deux photos, vous l'avez sous vos yeux, et je veux que le tribunal lise au même titre que moi. Oui. Regardez les deux photos. Bien. Regardez au niveau du nez. C'est ce que j'ai dit ici ? Non, non, regardez. Est-ce que c'est le même nez ? Non. Voilà. Regardez. On peut regarder. Est-ce que c'est le même nez ? Ce n'est pas le même nez. Est-ce que c'est le même yeux ? Regardez bien, comparez. Vous avez ça sous vos yeux là-bas. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Alors, regardez au niveau des galons. Vous avez quel gars à l'époque ? Vous avez dit si j'étais là-bas, n'est-ce pas ? J'étais le sénat. Alors, ici, est-ce que celui-ci porte des galons ? Non, il n'y a même pas de galons. C'est un soldat. Peut-être. Il n'y a pas de galons. Le gendarme, il porte quel enseigne ? Le gendarme, il porte un béret vert avec la tête du lion. Alors, est-ce que c'est la tête du lion qu'on voit sur ce béret-là ? Non. Parlons des deux véhicules. Vous avez vu au moins les paysages qui sont derrière ces véhicules ? Les photos de ces deux véhicules ? Oui. Est-ce que ce paysage ressemble à un paysage guinéen ? Vraiment, c'est ce que je vois ici, là. Regardez ici. Regardez l'immatriculation. Est-ce que c'est une immatriculation guinéenne ? Je ne l'ai jamais vue avec le véhicule. La force était claire. Non. Écoutez, on vous a dit... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose. Dans ce véhicule, on l'a vu. Est-ce que c'est une immatriculation guinéenne, cette voiture ? Regardez bien la voiture blanche. Non. Regardez la voiture, la Jeep. Derrière, c'est un paysage guinéen ? Non. La Jeep, c'est un paysage guinéen, ça ? Non. Alors, vous ne trouvez pas quand même, disons déplacé, qu'on aille prendre des photos en Europe là-bas pour venir vous exposer ici comme étant photos des véhicules dans lesquelles Toumba roulait ? Ah, Dieu. Je vous remercie, M. le Président. C'est grave. Merci, M. le Président. M. Blaise Goum. Oui, maître. Vous savez que, c'est vrai ce que le Président vous dit. Gardez votre sérénité habituelle. Ça fait mal. Non, gardez votre sérénité habituelle. OK. Est-ce que vous savez que les errements, de part et d'autre, vous profitent ? Est-ce que vous le savez ? Oui. Donc, gardez votre sérénité. Vous êtes devant un tribunal ? C'est vrai. Et de surcroît un tribunal criminel ? Oui. Quand on vous présente des photos, vous croyez que ce tribunal-là, averti, va tenir compte des photos non authentifiées ? Non. Restez tranquilles, s'il vous plaît. Bien pris, maître. On vous parle de la déposition du commissaire divisionnaire Mamadi Kourouma, qui déclare que la sécurité de l'enceinte du stade était confiée aux services spéciaux. Il y a quel document officiel au dossier qui atteste cette déclaration-là ? Non. Je n'ai pas vu. L'articulation, non ? La distribution des missions, non ? Est-ce que sa parole est une parole d'évangile ? Non. Il viendra ici. C'est ici. Les hommes sont là. Voilà, on s'adresse au tribunal. Bien. Il parle d'une réunion. Aucune indication. Est-ce qu'une indication a été donnée concernant cette réunion ? Non. Le colonel Moussa Tchèbro-Kamara a pris part à cette réunion ? Non. Ce n'est pas indiqué. Le général Balde n'a pas indiqué ce qui avait été prévu, tout ce qui avait été monté pour la circonstance ? Affirmatif. Voilà, par les autorités compétentes. Affirmatif. On a indiqué que le colonel Tchèbro y était ? Non. La déposition, quand on parle de Moussa Tchèbro-Kamara, est-ce que là aussi, c'est une parole d'évangile ? Non. Il a expliqué les circonstances dans lesquelles le président l'a dit ? Non. Est-ce que le colonel était avec le colonel Moussa Tchèbro-Kamara quand le président tenait de tels propos ? Non. Il n'a pas indiqué ça. Nous sollicitons leur comparution. Ils doivent venir ici. Les hommes sont là, à la barre, ici. Voilà. La recrue de Kaliya, on veut distraire le tribunal. Vraiment. Mais, on vient ici, on vient tenir des déclarations ici. Si on a été recrue de Kaliya, est-ce que le parquet, ce parquet, qui fait état de ces déclarations-là, a fourni la liste des recruts de Kaliya en 2009 ? Non. On doit fournir une telle liste à ce tribunal-là pour que ce tribunal soit convaincu. Affirmatif. N'importe qui peut se lever le matin et faire une déclaration à la presse. Bien sûr. Mais il n'y a pas de passoire ici, ça ne passe pas ici. Il faut qu'on nous fournisse une liste des recruts de Kaliya en bonne et due forme. Si cette recrue-là figure sur cette liste, on n'a aucun problème. On est là pour la manifestation de la vérité. Bien. Et on parle de Saturne, Saturne Bangoura. Vous savez, c'est très facile. Le tribunal comprend. Ces personnes ont été interpellées pour trafic international de la drogue depuis janvier. Ce n'est pas une question. Ah, d'accord. Attendez, la question. Vous ne savez pas que c'est des frustrés ? Vous ne croyez pas que ça, c'est des frustrés ? Vraiment. Très remonté contre le colonel ? Bien sûr. Donc, quand il fait des déclarations de ce genre à la presse, mais s'il veut attester qu'il y avait des conteneurs, il n'a qu'à rapporter des preuves à ce tribunal ou se présenter ici. Bien. Nous l'attendons de pied ferme. Sur l'ouverture du portail du stade, à part cette déclaration qui vient d'être faite ici, il y a quelle preuve au dossier que c'est le colonel qui a ordonné que le portail soit ouvert ? Pas de preuve. Nous sommes au pénal quand même. Vous savez qu'en dehors d'ici, il est très facile de tenir des déclarations. Mais quand on est, vous êtes à l'épreuve comme ça, quand on est devant un tribunal aussi serein, on sait ce qu'on doit dire. Oui. On essaye de nous prêter des propos et des intentions, ce qui est très grave. Dans cette salle, on doit très bien l'écouter. Moi, j'ai dit que l'individu a été interpellé à Amdalaï. Je n'ai pas dit que la photo a été prise à Amdalaï. C'est la même chose, c'est différent. Voilà. C'est différent. La question. La photo qu'on vous a présentée de l'individu interpellé, j'ai dit tout de suite qu'il a été interpellé à Amdalaï. Mais je n'ai pas dit que la photo a été prise à Amdalaï. C'est ça. Vous avez fourni quel moyen, on parle de moyen, vous avez fourni quel moyen pour commettre ces atrocités au stade du 28 septembre ? Aucun moyen. Qui s'est présenté ici pour dire que le colonel Blaise Goum a fourni des moyens, a fourni des véhicules pour commettre des atrocités ? Personne. Est-ce que vous êtes là pour qu'on vous dise c'est quoi l'appréciation in concreto et c'est quoi l'appréciation in abstracto ? Est-ce que vous êtes là pour ça ? Moi, je ne suis pas là pour ça. Ce temps de tribunal a guéri. Oui, je vous remercie Monsieur le Président.